Bonjour, je m'appelle Pauline Arndt et mon sujet c'est le massage canin. Tout d'abord et dans un premier temps, je vais vous parler des bonnes conditions pour effectuer un massage d'une manière paisible et cohérente avec votre animal. Choisissez votre pièce. Il faut impérativement que télévision et téléphone portable soient éteints, qu'il n'y ait aucun jouet qui puisse perturber votre chien, qu'il n'y ait pas non plus d'odeur de cuisine et qu'il n'y ait pas non plus des enfants qui jouent ou ces jouets qui soient à proximité. Une fois que cela est fait, si vous travaillez sur un petit chien, je vous conseille de le travailler sur vos genoux. S'il est sur vos genoux, il sera donc en contact avec votre ventre et par conséquent, il prendra conscience de la respiration qu'il y a en vous et se calera sur votre respiration. Si c'est un chien de taille moyenne ou de grande taille, je vous conseille de le masser à terre parce que vous aurez plus d'aisance pour vous déplacer autour de lui. Ne lui donnez jamais d'ordre. Qu'il soit debout, assis ou couché, c'est un moment de bien-être que vous donnez à votre chien. Par conséquent, on n'est pas dans l'éducation, on est dans le bien-être. Il est impératif que vous-même soyez à l'aise. Donc, que vous soyez dans des vêtements suffisamment amples, que vous soyez bien centré dans votre corps de manière à ne pas occasionner de contractures et de contractions au niveau de vos épaules qui se transmettraient le long de vos bras et le long de vos mains et votre chien le ressentirait. Il en est de même si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, votre chien le ressentira et vous aurez beaucoup de mal à le mettre en condition à accepter un moment de bien-être. J'espère au travers de ce que je vous raconte pouvoir vous aider dans la mesure où le massage est un moment extraordinaire que vous allez pouvoir passer avec votre chien. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment on va faire pour prendre contact avec lui et passer à une séquence d'évaluation qui permet un toucher sur 90% de son corps de manière à, comme son nom l'indique, évaluer l'état général de votre animal.